Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Ah, je ne sais plus le nom, si non plus. Alors c'est un liquide bleu, qui se fait entre autres avec les pommes, de CrushEyes. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, ça permet, quand on l'utilise dans les forces engines, ils seront plus performants. Donc c'est quand même pas une paille. Et ça ne consomme pas forcément beaucoup. Je me dis que ça paraît être une très très bonne idée d'utiliser ça. Voilà. Donc voilà un petit peu pour l'avancée de mes travaux. Vous voyez que là, il est en train de bien bien tout récupérer. Déo, il faut des fous, je vais le remettre. Enfin bref. Voilà un petit peu tout ça. Au niveau du contenu de mes coffres, ça n'a pas trop trop changé. J'ai juste viré la terre. Là voilà, j'ai rempli un petit peu, parce que tout simplement, j'ai fait aussi pousser du blé tout l'autre jour. Des loot, j'en ai un petit peu plus, c'est sûr, c'est pas un souci. Hop, mettre les flèches là-bas que j'ai en trop. Pas mal de gas-tears, ce qui va être très très utile justement pour la suite pour pouvoir faire. Mais tout ce qui est en gang-gagoréan, c'est bien prévu, ne vous inquiétez pas. Ici, un peu de patate, la Rotten Flesh, ça n'a quand même pas mal en stock. Tout ce qui est pour les cartes, ça, ça avance, ça avance. Ici, ben voilà, ça n'a quand même pas mal. Alors, je pense que ce qui va se passer, c'est que vu que j'ai l'air quand même pas mal d'XP pendant un moment, je vais prendre mes Force Myths, qui sont là. Et au niveau du crash, je pense que je vais les décrafter. Comme ça, je pense que je vais avoir ceci, qui va être très très cool, et du desert. Après, la cobalt, c'est pas un souci. J'ai récupéré un petit peu de Mycelium grâce à Scaled, où il s'est installé maintenant. J'ai un peu de Forgem, ce qui est pas mal. Oblivion Frame, on ne sait jamais si je fais des abeilles. Donc ça, c'est pas, il sera placé en temps et en heure. Ensuite ici, bon ça, c'est un peu du bullshit. Toujours un peu de dernière clé. Les bois pour le moment, que je ne le fais pas pousser. Et ici, encore un petit peu de bloc. Juste un truc, justement, avant de commencer tout ça, on va laisser Scaled. Parce que je ne vous ai pas montré sa base la dernière fois. Là, il a bien bien changé. Hop. Ce système qui marche toujours aussi bien. Alors. Là, à proprement dit, vous vous dites, il n'y a rien du tout de chez lui. C'est vrai que, bon, c'est une base, là, on est un peu à l'intérieur. Je cherche juste la sortie. Et peut-être qu'avec la forme, ce Rise Vini Meb, vous voyez comme ça ressemble. Peut-être, hein. Je serais qu'il avait fait une sortie. Son tank de lave. Alors, oui, il y a aussi un tank. Enfin, les tanks, pourquoi je l'ai fait en steel ? Alors que tout le monde l'est fait en steel. Il faut savoir que si vous mettez exactement la même chose en d'iron, tout simplement, vous avez deux fois moins de contenu. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait en steel, tout simplement. Peut-être qu'il avait une sortie à un endroit, c'est qu'il ne l'a quand même pas viré. Là, c'est quoi qu'il a ici ? Bon, je ne sais pas trop ce qu'il a mis. Je crois qu'on peut encore descendre. Décidément, il est toujours viré, ça se trouve. Bon, on a fait une petite visite, je sais, Skyl. Ça sortit. Alors, désolé pour les bruits d'origine. Genre, j'en gueule ISO à chaque fois quand il a des bruits d'origine. Mais je pensais justement qu'il n'allait y avoir personne qui se connecte. Ça, c'est pas cool, s'il n'a pas fait de sortie, Skyl. Ça se trouve, ici, moi qui l'ai mis un plafond de verre. Il l'a mis un plafond de verre. Bon, Skyl, c'est pas cool, je vous l'ai montré à la sortie. C'est quoi, comme... Je vais faire ça juste en dessous. Skyl, si tu m'engueules, je comprendrais. Techniquement, non, ici. Si je ne me trompe pas, le devant est là. Merci. Bien évidemment, je remettrai tout ça. Ce n'est pas un souci du tout. Hop. Les trois blocs que j'ai cassés. Je vais y descendre. Donc, vous pouvez voir s'il y a en dessous. Il a un petit peu quelques ressources. Bref. Donc, c'est ici que j'ai récupéré. Donc, ce qu'il y avait par là, j'ai vu qu'il y avait de la molten. Petit missile hub. Donc, j'ai récupéré. Ah, par contre, je crois qu'il a enlevé son tank. Son carte, plutôt. Et, voilà ce qu'il a fait, Skylade. Donc, on a trouvé ça très très stylé. Et là, il s'est vraiment bien bien démerdé. Il nous a tout simplement fait R2D2. Video sitting. Cloud of... Voilà. Voilà, Skylade nous a fait R2D2, qui est plutôt très très bien fait, d'ailleurs. Et, et ben, chapeau à lui. Donc, il s'est basse, il sera dedans. Voilà, il va tout simplement s'installer dedans. Donc, c'est ce qui est plutôt cool. Ok, alors, c'est les buissons. Bref, donc, voilà. Voilà pour ces Skylades. C'est plutôt classe. A savoir, en plus, que Niku est en train de faire un vaisseau. Enfin, même s'il est plus sur l'autre. Ou, non, il est plus ici. C'est Skylade qui est plus trop là. Donc, voilà, un petit peu pour les avancées des bases. C'est moins de celles que je n'avais pas montré. Allez, tank. Ah là là. Ce système est bien, sauf qu'il y aura un petit peu de lag. Donc, aujourd'hui, j'ai dit, sur quoi, on va se concentrer. On va tout simplement créer le main de carte. Et le mettre en place. Donc, bien évidemment, ce sera la même vidéo. Je ferai une coupure en temps et en heure. Parce qu'on est déjà rendu à 15 minutes. Donc, on va créer tout ce qu'on a besoin. Normalement, j'ai pas besoin de bouger d'ici. Je vais juste me retransformer en normal. Parce que ça ne sert à rien de rester un chauve-souris. Et donc, on va commencer par le début, le commencement. Bien évidemment. Donc, je me mets en récibe pour ce soit plus simple. Alors, je ne cheat à rien. Ne vous inquiétez pas. On va commencer par faire le carte. Alors, le carte, je vais partir sur un standard. Parce que pour le moment, je ne vois pas trop trop où on est le... Enfin, ce qu'on va avoir besoin de changer. Donc, il va me falloir un peu de ressources. Bien évidemment, ici, je n'ai plus de bois. Je sais que j'ai quelques bûches qui traînent. Enfin, pas quelques bûches, quelques planches plutôt. Qui traînent ici. Donc, je vais en profiter pour bien les récupérer. D'ailleurs, ici, à chaque fois, je mets 3 stacks des ressources. Enfin, des saplines. Vous pouvez le voir. Voilà. Pour les remettre. Sauf pour le moment, le force. Parce que... Parce que... Parce que voilà. Logiquement, le force log donne des nuggets. Pour justement faire des forces. Mais avec... Steve-Kart, il n'en donne pas. Donc, il faudra rester avec les gazarians. Si toutefois... Vu qu'il y a un multiplicateur, on n'en aurait quand même pas un peu. Hop. Voilà. Les deux roues sont faites. Ça, c'est cool. On les place ici. Je vous rappelle. Hop. Pour le standard hull. Et il est fait. Donc, il n'a pas gros fondé ici. Là, c'est ça. C'est ici. C'est un minecart. Donc, le standard hull est fait. Voilà. Tranquille. Ensuite, on va avoir besoin... Bah, c'est peut-être tout con. Mais d'un farmer. Donc là, pareil, je pars sur un basic. Parce que j'ai pas envie de m'embêter à faire plus qu'un basic. C'est suffisant. Surtout pour le moment parce que le niveau mine, là, je suis tranquille. Et parce que j'avais pas prévu de faire plus grand. Je dois clairement vous le dire. Donc, il en faut deux. Ensuite, hop, le basic farmer est ici. Là, un fer. Trois diams. On est tranquille au niveau des diams. Et un gold. Donc, j'ai un peu de gold. Ça va. Un peu 47. Hop. Le farmer est fait. Ensuite, il va falloir un moteur. Alors, pour le moteur, je vous conseille de toute façon... Vous aurez vu ça dans le tuto. Comme je l'ai dit. Je vous conseille de mettre plutôt un... Un basic. Un solar engine. Un solar engine. Donc, un tiny. Enfin, un basic solar engine. C'est suffisant. Clairement, ça suffit. Ça sert à rien d'en faire plus. Parce que niveau énergie, de toute façon... C'est pas non plus ce qui va consommer le plus. Une fois que ça a fait le tour, ça a fait le tour. Donc, c'est pour ça... C'est pour ça que c'est assez cool. À ce niveau-là. La nuit ne tournera pas. Mais de toute façon, la nuit... Tout ce qui est culture... Ne... Enfin, pousse moins vite. Donc, c'est pour ça que c'est pas du tout gênant. Là, clairement, ce n'est pas gênant. Non, c'est pas ça. Pouh, heureusement que je fais attention. Et un piston. Alors, oui, un piston qu'on va faire avec un force. Euh... Mais bon, c'est pas du tout, en aucun force, que je vais le faire. Ne vous inquiétez pas. Hop, et ici. Voilà. On peut le faire bien. Il y a un piston classique. C'était pour ça. Donc, oui, plutôt, je vous conseille de faire un... Un simple. Ça, c'est rien de se compliquer la vie. Et le faire. Voilà pourquoi je prends un basic solar engine. Hop, ça, c'est fait. Ensuite, besoin quand même d'un coffre. Alors, le coffre, j'en ai déjà fait un. J'ai un internal qui est fait, qui est dans mon stock là-bas. Donc, pour... Je vous remonte juste le craft de l'internal chest. Hop. Voilà. Donc, j'en ai déjà un de fait. Je vais le prendre pour ça. De toute façon, ça devrait être bon. Je pense que là, partout, je ne vais pas être tranquille. Je n'aurai pas tout. Et ensuite, je suis en train de le regarder. Je peux faire un fertiliseur. Même si, de toute façon, pour le moment, je n'ai pas de quoi mettre un des os. Donc, je ne vais pas le faire. Et je regarde un petit peu pour le reste. L'hydrateur ne sert à rien. Parce que j'ai déjà tout ce qu'il faut qu'il est alimenté. Enfin, j'ai de l'eau. Après, pour le reste, là, clairement, je ne vois pas quoi rajouter. Je peux rajouter un... Non, c'est pas le planter ranger. Ah, si, c'est ça, voilà, que je voulais rajouter. L'information provider. Pourquoi je vais l'ajouter ? Parce que j'aime bien savoir vraiment où vont être mes cartes. C'est peut-être très con, ce que j'ai envie de dire. Mais savoir, ils en sont de loin. Et au niveau de leur stock, ça peut être super cool à savoir. Parce que ça peut être cool. Il ne me reste pas des classes ? Ah, juste deux. J'ai décidément pas de chance. Voilà. Mes pancartes, de toute façon, vont peut-être... Elles seront déjà craftées, entre guillemets. Pourquoi je dis entre guillemets ? Tout simplement parce que j'en ai plein. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, le système va changer à ce niveau-là. Pour faire, justement, toutes mes petites sphères. Hop. Donc, il faut que je me transforme en chaussuris. Ce sera plus simple. Pour faire toutes mes sphères, vous avez pu voir, justement, à ce niveau-là. Je suis en niveau 60, 61. Et le niveau de l'eau, ici, est en 63, 64. Voilà. Enfin, bref. Il y a ce niveau-là. Le souci que j'ai, c'est que, bien évidemment, je suis dans l'eau. Donc, je fais mon contour de neige. Mais au milieu, il y a plein d'eau. Pour ce faire, j'ai utilisé plusieurs méthodes. La première, ici, qui a été tout simplement de... Enfin, pour ici, de remplir tout en bloc de bois. Ce qui a ses coutures en hache. Et après, pour ici, j'ai trouvé l'idée... Enfin, une fois que j'ai eu... Que j'ai mis la première couche de bois, j'ai fait chibet. Enfin, même pas la deuxième. Elle devait être aussi en bois, ici. D'ailleurs, j'ai eu un coup de main de Nico à l'époque. Et pour les trois autres sphères, j'ai utilisé ce qu'on appelle les panels. Enfin, les signaux. Pas les panneaux, tout simplement. Parce qu'en fait, on peut en casser qu'un pour casser tout. C'est quand même très pratique. Il y a des choses qui ont évolué. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de panneaux. J'ai énormément de panneaux. Et, bon. Il y a des choses qui ont évolué. Surtout, il y a un bloc que Mousse m'a dit. C'est qu'on n'avait pas vu du tout avant. Qui va être très utile. Qui est un bloc d'éponge. Autre que l'éponge classique. Que vous pouvez voir, d'ailleurs, ici. Enfin, qui est ici. Qu'on ne peut pas dans les souterrains. Dans les fonds marins. Qui sont pas cheatés. C'est vraiment des blocs qui sont comme ça, à l'état naturel, grâce à la biome au plantier. Donc, hop. Information Prevailer. Voilà. Qui est ici. Hop. Tiens, je te donne le fer. Là, normalement, je suis bon. Plus le coffre. J'avais pas de quoi mettre autre chose. Ouais. Donc, il y a un autre bloc d'éponge. Qui permet d'écouler l'eau. De faire fondre l'eau, entre guillemets. Ouais. Alors, j'aime bien utiliser le terme fondre. Parce que c'est pas du tout le cas. Non, mais d'épuiser l'eau. De supprimer l'eau. Voilà. Alors, enfin de trouver les mots que je voulais utiliser. Voilà. Et assez rapidement, quand même. Donc. Hop. Je re-rentre ici. Parce que là-bas, j'ai mon carte assembleur. Je récupère au passage. Voilà. L'internal Storage. Ah, j'en avais ici. Bah, tant pis. Donc, j'ai des quelques main-carts, quand même, qui sont là. En stock. C'est quand même cool. Hop. Et voilà. Donc. Je place le standard hull. Le fermeur. Le basic. Storage. Un tableur qui ne change rien. Et un add-on. Donc, niveau capacité, c'est bon. Juste, je vais dire, attachment. J'en vois pas trop trop l'intérêt. Je vais quand même vérifier dans ce que je disais. Attachment, à part le fertilizer. Ce serait le seul que je pourrais utiliser. Mais là, ce n'est pas du tout prévu. Non, il n'y a rien de prévu. Si. Si, si, il y en a un. Je suis vraiment bête. Parce qu'il y en a un qui va être très utile. Qui est tout simplement un add-on. Exactement le même que j'ai mis, d'ailleurs, sur mon... Mon autre main de cartes, c'est le smelter. Alors. Hop là, voilà. Celui-là. Bon, très simple en puce à crafter. Alors, le smelter classique. Vraiment le classique. Je ne prends pas l'advance. Parce que je suis comme ça. Il me faut de l'or. Voilà. Smelter. Hop. Infernalis. Et hop. Et hop. Voilà. Alors, c'est vrai que je pourrais mettre un petit... Enfin, je vais le laisser comme ça pour le moment. On verra bien en temps et en heure. Alors, pourquoi je mets un smelter ? Tout simplement, le smelter va permettre de cuire automatiquement mes patates. Parce que, enfin, clairement, les patates, elles étaient naturelles. Hop. Le cible, c'est donc ceci. Et vraiment, la seule utilité qu'il peut avoir ces patates, ça va être ici de faire le potatoes OS. Ici, de faire le potatoes Bog. Enfin, Bag. Qui va tout simplement permettre de planter directement en 3x3. Ou de stocker les patates. Ou de faire une soupe, enfin, un bol de légumes. Et voilà. Ou de les cuire. Donc, vu que c'est vraiment la seule utilité qu'il y a, autant les cuire. Là, de toute façon, ici, il n'y a aucune utilité. Donc, je me dis, on les cuit direct. Et au moins, on a une ressource des patates vraiment tranquille à ce niveau-là. Hop. Je vais le mettre avant. Et donc, là, il faut mettre un petit peu de stockage. Il y en a pour combien de temps ? 21 minutes. C'est le temps que dure l'épisode. Bah, tout simplement, je vais couper ici. On va en chercher un petit peu de quoi, hop. Mettre des ressources, voilà. Je vais couper ici. Et je vous retrouve, vous pouvez le dire, évidemment, pour la suite de l'épisode 3. Une fois que ce sera fait. Donc, pour moi, dans 21 minutes. Enfin, même plus, de toute façon, parce que je vais faire autre chose à côté. Et, bah, je finirai cet épisode 3 sur l'installation du main de cartes en question. Donc, à suite, suite. Heureux, les amis. Donc, voilà un petit peu ce qui s'est passé durant ce temps-là. Donc, j'ai mis mon stack. Il ne me reste plus que 11 secondes. 11 secondes, ce n'est pas énorme du tout. Heureux, c'est très simple. Je vais aller chercher, donc, un peu de charcoal. Heureux, charcoal, 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 je ne sais pas trop. Donc, pour l'ençon, lui, il est un petit peu... Alors, bien évidemment, j'ai des contretemps, ça ne sert à rien, vu qu'il y a tout ce qu'il faut pour... Pour que ça puisse continuer. Hop, on va prendre du charcoal. Alors, le charcoal, je me le fais, moi, directement avec l'Echo Coven. Ça permet d'avoir un peu de clé d'attiole. Enfin, un peu, même beaucoup. Je vais en profiter pour mettre directement dedans. Ça continue sa progression. Donc, ça va être très rapide. 11 secondes, c'est très peu. Hop, 10, 4, 3, 2, 1. Hop, et tu me la donnes, celle-là ? Ouhouh ! Merci ! Donc, voilà, mon super carte. Alors, juste, je pense que vous l'avez vu, j'avais oublié de mettre le... Enfin, même là, d'ailleurs. J'ai oublié de mettre le cargo manager, donc, je me le suis crafté, bien évidemment. Et donc, je vais vous montrer comment je vais l'utiliser. Donc, je le place ici. Ouh, j'aurais pu le placer là, c'est pas l'importance. Je le placera là, il sera certainement relié là-bas. Je vais certainement faire un système assez simple. Alors, donc, on est sur le jaune. Donc, en gros, les autres, on s'en fout. Donc, j'ai changé celui-là en jaune. Hop, celui-là, je vais les passer en noir. Voilà. Je rappelle un petit peu le système. Là, on va du carte vers le cargo manager. Et on vide simplement le coffre. Tout simplement. Il n'y a rien besoin de... Il n'y a pas besoin de vide d'autres choses. Je mets le cargo manager ici. Enfin, les cartes. Nous avons le smelter. Je ligue dans le smelter, il faut faire des patates. Tu te mets ça là. Il me faut... Il me faut... Euh... Fuel left, storage. C'est tout. Donc, le farmer ici. Je rappelle. Le stock. Et il ne trouve pas... Voilà. Forcément. Il ne trouve pas de power. Parce que forcément, je me reconnecte. Et il fait nuit. C'est un peu le souci. Je vais quand même dire salut à ta dos. Parce que je ne suis pas méchant. Donc, quand il fera jour, il va tout récolter. Utilisez, bien évidemment... Le soleil pour pouvoir tout cuire. Et... Et voilà. On va essayer de dormir. Le problème, c'est qu'il faut que je me remette en... En mois classique. Parce que si on est en... En morphe, ça ne fonctionne pas. Voilà. Comme vous avez pu le voir. T'as dos dans le monde normal. Bon, mais tant pis. Non, mais ça marchera. Donc, quand il fera jour, ce n'est pas du tout un souci. Vous verrez bien. Je vais en off le relier... Hop là, voilà. Merci. Je disais, en off, je vais le relier... Décidément. A mon système appel énergistique. Vu la distance, je pense que... Je vais certainement le relier via... Via... Via un ender chest. Donc, qui sera celui-là. Et que lui, j'ai mis un... Voilà. On peut le voir ici. Un import bus. Mais un précision. C'est-à-dire qu'il va retirer par stack. C'est plus simple, plus rapide, plus clair. Voilà. Voilà tout simplement... Ce que j'ai à rajouter dessus. Donc, en off, en off, entre guillemets, je vais... Enfin, hors caméra. Donc, off, oui, bien évidemment. Tiens. Pour le faussier raison, il y a des petites, j'ai des... Des squelettes là-dedans. Donc, je vais tout simplement créer certainement d'autres sphères. Qui vont être, de toute façon, carottes, patates, carottes, blé, nether wart pour ce côté-là. Là-bas, d'autres sphères pour le bois. Et ici, on aura sphères pour le cactus et la canne à sucre. Bien évidemment, s'il va falloir que je relie mon système... Enfin, ma query, parce que... Il va falloir un petit peu de ressources. Parce que là, pour le moment, je suis un peu en manque de ressources. Enfin, entre guillemets. Et normalement, apparemment, une, c'est suffisant pour faire tout ce qui est à faire. Donc, je vous dis à très vite pour l'épisode 4. Salut tout le monde.